Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne et dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis enthousiaste, je suis avec une personnalité solaire, vous allez passer, je vous garantis, un super moment. Attendez bien la fin de l'interview, on a une anecdote farfelue hilarante avec Maud, vraiment il faut que vous l'entendiez. Mais qui est donc Maud Bey. Eh bien, une personnalité que j'admire énormément, une femme de caractère, une femme de foi, une femme leader. Maud Bey a commencé en étant inspecteur des finances et dans la fonction publique. Elle a ensuite complètement pivoté et shifté vers le monde du terrain, puisqu'elle a été chef de gare à la SNCF. Ensuite, son parcours un petit peu alambiqué l'a fait atterrir dans le monde de l'hôtellerie, où elle est depuis maintenant quelques années, puisqu'elle est au sein du groupe Accor, aggravie peu à peu les échelons, d'abord au niveau du digital, puisqu'elle était CDO Chief Digital Officer dans le cadre du groupe Accor, et puis maintenant est CEO des hôtels, Emblème, Sofitel et M Gallery. Ce qui est intéressant avec le parcours de Maud, elle est d'une humilité déconcertante, et surtout d'une authenticité véritable. On en parle tout au long de cet épisode. Je trouve que son regard sur elle-même, sur le monde, et sur finalement son rôle dans l'entreprise, sont absolument étayants et rafraîchissants. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas à le dire à Maud, puisqu'elle est présente sur LinkedIn. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à cet épisode avec Maud Bey. Salut Maud, bienvenue sur le podcast. Merci, bonjour Pauline. Je suis enchantée de t'accueillir. On a déjà plein de points communs, notamment d'amour de la joaillerie. Absolument. Mais bon, on va rester sérieux pour commencer, et même très sérieux à vrai dire, parce que la première question que j'avais prévue de te poser, c'est... Je suis tombée sur une de tes citations, je crois. Tu vas me dire si elle est vraie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu l'as dit ou pas, tu vas me dire ? Mais j'ai trouvé vraiment intéressant, et j'avais envie qu'on élabore dessus. La citation, c'est... Est-ce qu'il y a un exemple qui te vient en tête pour illustrer ça, peut-être dans ta vie personnelle, professionnelle ? Est-ce que tu peux élaborer, et puis me dire aussi éventuellement dans quel contexte tu as dit ça, parce que j'ai trouvé que c'était assez fort. C'est drôle Pauline, parce que j'ai eu la chance d'être marraine d'une remise de diplôme lundi dernier, et les gens me demandaient quelques conseils en tant que marraine. Et le premier conseil que j'ai donné, c'est celui-là. C'est n'obéissez jamais à vos peurs, ne prenez jamais de décision en fonction de vos peurs, elles sont vos pires conseillères. Et pourquoi je l'ai dit ? Dans une logique de transmission, mais aussi dans une logique de partage de mon expérience à moi. Ce que j'ai pu constater au cours de toute mon expérience professionnelle, c'est que ce soit des peurs de ne pas être à la hauteur, donc de l'autocensure, ou des peurs liées à des croyances, de projections, les erreurs que j'ai pu commettre, ou les occasions que j'ai pu manquer, sont liées au fait que j'avais suivi des peurs. Largement affondées, souvent liées à des projections. Et ma maman me dit souvent une phrase qui m'aide beaucoup, qui m'a longtemps beaucoup aidée, c'est le pouvoir que les autres ont sur nous, c'est nous qui leur donnons. Et donc derrière une peur, il y a finalement tout un mélange qu'il faut prendre le temps de détricoter. Et dans le leadership, moi ça fait 15 ans que je coach, c'est un conseil maintenant que je donne beaucoup, que je partage beaucoup. Je vois des talents, des hommes, beaucoup des femmes, qui, avant toute nouvelle opportunité, réagissent avant tout avec peur, avec peur de décevoir, avec peur de ne pas y arriver. Et donc le premier réflexe que je leur donne, c'est écoutez, j'ai connu votre situation, n'écoutez pas votre peur. Mettez-la à distance, détricotez-la. Et je vous demande simplement de me raconter ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Et là, vous pourrez prendre votre décision. Bon alors j'ai mis une question, forcément. Déjà, je trouve rafraîchissant, hyper inspirant de savoir que, entre guillemets, même toi, tu as pu vivre des peurs. Je dis ça parce que c'est drôle, hier, j'ai rencontré des entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui m'ont dit, j'adore ton podcast, Pauline, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes inspirantes, on a l'impression qu'ils sont infaillibles. On a l'impression. Et donc, si tu peux nous montrer que tu n'es pas infaillible, moi, désolée de commencer l'interview comme ça, mais je pense que ça aiderait franchement des personnes qui nous écoutent de se dire que, voilà, même quand on passe sur le podcast, même quand on a réussi énormément de choses comme toi, en fait, on est aussi soumis finalement à ces discours internes, quoi. C'est drôle ce que tu dis parce que, hier, je faisais un post sur leadership et vulnérabilité. Je crois qu'on hérite quand même de cadres de leadership où, pour être leader, il faut être fort, au point d'en être toxique les uns pour les autres. Et je ne crois pas qu'on se fait du bien. Je pense qu'on peut être très fort, très respecté, très apprécié de ses équipes, très performant, tout en assumant une forme d'authenticité. La vulnérabilité va avec l'authenticité. Et bien sûr que parfois, c'est dur. Bien sûr que parfois, on doute. Bien sûr qu'il y a une solitude du dirigeant. Bien sûr que parfois, on se demande si on va y arriver ou si on va être à la hauteur. Et ce n'est pas parce que je suis une femme, c'est parce qu'en tant que dirigeant, on a une responsabilité, on a charge d'âme. On veut que les gens soient bien. On veut grandir et faire grandir. On veut atteindre des objectifs ambitieux. Et bien sûr que je pense que ça devrait être obligatoire de libérer le tabou de la vulnérabilité des dirigeants. Mais dès lors que je dis ça, les gens vont dire « Ah ben voilà, elle est qu'elle est chef. » Mais en gros, elle commence avec Pauline en disant qu'elle a de la vulnérabilité. Et crois-moi, il y a une partie des gens qui vont dire « Non, mais si elle le dit, c'est qu'elle l'est un peu. » Ben oui, mais d'une certaine manière, je trouve qu'assumer de dire « Vous savez quoi ? Je pense que j'ai une très grande force intérieure, mais elle n'est pas exclusive d'une forme de vulnérabilité. » C'est la phrase d'Albert Camus qui dit « J'ai trouvé en moi un invincible été. » Ben voilà, dans l'absurde, on est fragile. Et c'est la philosophie de Camus. On se rend compte que tout est parfois dérisoire, qu'on peut avoir des moments de doute. Mais pour autant, ça peut aussi générer une force incroyable. Et je trouve ça sain d'arrêter de se polluer les uns les autres avec des gens parfaits qui se réveillent le matin parfaitement coiffés, parfaitement maquillés, qui déposent leurs enfants parfaits à l'école avec qui ils n'ont jamais de problème, qui vont voir leurs équipes parfaites dans des bureaux parfaitement rangés avec un agenda toujours à l'heure. Ça, c'est toxique. Et dire qu'on peut réussir tout en assumant sa part de fragilité, je pense que c'est aussi faire du bien à tous ceux qui nous entourent. Totalement. J'ai presque envie de dire « amène à ça ». Franchement, c'est vrai, c'est bête à dire, mais je pense que les réseaux sociaux, en plus, nous polluent davantage avec ça parce qu'en fait, on voit qu'un fragment, un fragment tout petit, un trou de la serrure, en fait, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour. Pour continuer un tout petit peu sur ce sujet avant de passer à autre chose, est-ce que toi, quand tu coaches, peut-être, je sais que tu as beaucoup, tu le disais, coaché, et puis tu t'impliques beaucoup avec les collaborateurs que tu manages, c'est presque plus du coaching, j'ai l'impression, même. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour aider quelqu'un, justement, qui est dans une période de doute, parce qu'on les vit tous, et qui vraiment se censure, comme tu le disais, pour l'aider à aller au-delà de ce discours intérieur, de cette peur ? Au-delà de lui dire, ce que tu viens de dire, la peur ne doit pas vous guider. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des astuces, des techniques, peut-être des choses que tu t'appliques à toi-même quand on est un peu au fond du trou, comme ça, et qu'on se dit qu'on n'arrive pas à en sortir ? Déjà, j'essaye de les faire changer de lunettes. Le coaching, c'est l'altérité. Et la rencontre de l'altérité, c'est justement un jour, un matin, là, dans le stade derrière, magnifique, avoir une rencontre, et l'altérité, c'est un cadeau. Et c'est se frotter la cervelle à quelqu'un d'autre, comme disait Montaigne, avec un changement de regard. Et c'est pour ça que j'aime tant la diversité comme principe de leadership. Dans mes équipes, j'essaie toujours d'avoir des hommes, des femmes, des juniors, des seigneurs, mais aussi des sensibilités socioculturelles, des nationalités différentes, parce qu'on ne regarde pas forcément un problème de la même manière. Et donc, le coaching, c'est quand même à un moment s'opposer face à une individualité qui bloque sur quelque chose, et à qui on va dire, prends du recul, regarde des choses différemment, mets un pas de côté. C'est du court terme. À moyen terme, c'est peut-être autre chose. La porte est étroite, mais tu ne veux pas de la porte grande, parce que cette porte étroite, elle est plus exigeante, mais elle va t'emmener là. Ton chemin n'est peut-être pas linéaire, mais ces méandres, ils sont fidèles à toi. Donc, il y a vraiment ce côté d'autres lunettes. Et après, il y a en anglais un verbe que je ne sais pas traduire en français, qui s'appelle nudge. C'est ce petit coup d'épaule amical, mais quand même assez marqué, qui oblige les gens à aller vers eux-mêmes. Et donc, il faut trouver le juste équilibre parce qu'il ne faut jamais que ce soit fait contre la volonté de la personne. Mais quand on sent que la personne a le potentiel, qu'elle a en elle cette possibilité de devenir une grande référence de la joaillerie, une référence du podcast, une référence de la com. Enfin, quand les gens ont ce potentiel, nous, notre responsabilité en coaching, c'est juste d'accompagner. C'est la plume de Dumbo, quoi. En fait, les gens ont tout en eux, mais nous, on va leur donner une plume de Dumbo parce qu'en fait, ils savent voler et eux ne le savent pas. Mais nous, on peut le savoir. Et je pense que parfois, les autres, avec bienveillance, voient plus en nous que ce qu'on ne peut voir en nous-mêmes. Donc, quand même, de l'importance de s'entourer de personnes qui nous valorisent et qui, en tout cas, nous tirent vers le haut. De l'importance d'avoir des collectifs de travail avec alors c'est un terme qui est très galvaudé. Les gens me disent mais j'en ai marre de la bienveillance. Oui, désolé, on n'a rien trouvé de mieux. De l'importance d'avoir des collectifs d'exigence, de travail, d'engagement, mais aussi de bienveillance, c'est-à-dire de soucis de l'autre. Ce n'est pas juste j'arrive, je déroule ma feuille de route et je rentre chez moi. c'est j'arrive et je suis sensible aux signaux faibles individuels, collectifs. J'utilise parfois l'humour ou une petite attention pour réinjecter de l'énergie. Je suis un médiateur. La force de mes équipes, et c'est la chance que j'ai toujours eue, c'est qu'au fond, c'est des poseurs de ponts, en fait. Ils sont des individualités incroyables, mais la somme de ces individualités est supérieure à leur individualité respectif, parce qu'on essaie de prendre soin les uns des autres. Et ce n'est pas bisounours naïf, c'est vraiment une discipline de leadership. Et en fait, les gens n'ont pas tous la même énergie, les gens n'ont pas tous la même force en fonction des jours, c'est normal. Et en fait, nous, on est là comme une forme de réseau pour se tenir et toujours se tirer vers le haut, mais avec beaucoup de douceur, en fait. Oui, je retiens ça, la douceur. Le nudge, en fait, donne quand même cette idée d'un petit coup, mais en douceur. Je vais vous raconter une anecdote. Dans mon précédent poste, quand j'étais dirigeante de l'Europe du Sud chez Accor, on avait accompagné 1900 hôtels et on a frôlé la mort clinique quand même de l'industrie. On s'est retrouvés au deuxième trimestre 2020, on avait perdu 90% de chefs d'affaires, 60% des hôtels étaient fermés à l'échelle mondiale, les gens se demandaient si l'hôtellerie revivrait un jour, c'était dingue. Et on a eu quelques moments, quelques heures sombres et certains de mes collaborateurs me déposaient des Twix sur mon bureau. Des Twix ! Donc, ce n'est pas génial en termes de nutrition, mais je retiens ça parce que je trouvais ça hyper... C'était pour te donner de la pêche, c'est ça ? Ils avaient dû me voir manger un jour un Twix parce que j'étais fatiguée et on brûle et ils avaient dû noter que j'aimais bien les Twix et un jour où je devais vraiment en avoir plein la patate et j'essayais de faire poker face et je suis nulle pour ça, ils m'avaient glissé un Twix sur mon bureau. J'adore ! Et voilà, c'est ce qui fait qu'on est bien aussi au travail. Il y a un mot que tu as utilisé, je rebondis dessus, tu as utilisé le terme d'exigence. C'est important parce que le discours sur la bienveillance, il est hyper important, mais malgré tout, je trouve que c'est cet équilibre qui fait que, comme tu le dis, on n'est pas dans un monde de bisounours, on reste quand même une entreprise, en tout cas dans ton cas, dans le cas d'accord, qui fait que, je trouve, ce dosage à trouver et ce n'est pas facile de trouver ce dosage. Ce n'est pas facile et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Moi, je pense être quelqu'un de très bienveillant en même temps que très déligeant et en fait, j'essaie d'être vigilante et pour ça, les feedbacks, les 360 sont plutôt précieux. Je veux dire les feedbacks qui te concernent aussi. Les feedbacks qui nous concernent parce que la perception, c'est la réalité de ce que les gens voient en nous et pas nous ce qu'on pense incarner. On peut être convaincu d'être un chef exigeant et très bienveillant et très attentionné. Si les gens vous renvoient autre chose, il faut savoir l'écouter et l'entendre même si ce n'est pas toujours facile. Et je me souviens que quand j'étais à la SNCF, donc il y a des années, j'espère avoir progressé depuis, les gens reconnaissaient le fait que je voulais prendre soin de mes équipes, que j'étais attentive, mais néanmoins, c'est surtout l'exigence qui prenait le pas qui parfois à impressionner ou mettre une forme de distance parce que les gens pouvaient se dire qu'il y avait quand même un niveau qui était peut-être élevé. Et donc, je me souviens que sur le coup, je me suis beaucoup vexée. Je trouvais ça très injuste. Moi, j'étais plus jeune et après, je me suis dit bon, il faut accueillir ce feedback. Il n'y a que comme ça qu'on grandit et petit à petit, j'ai essayé de comprendre comment cette exigence que je voulais vraiment toujours dans l'esprit des autres, individuellement, collectivement, il fallait la doser, savoir ralentir, respecter davantage le rythme des autres et en fait, progresser. De toute façon, on ne n'est pas manager, on le devient. Donc, c'est tous ces apprentissages qui font qu'à la fin, peut-être, on devient un meilleur manager. C'est marrant parce que bon, à ma petite échelle, je me reconnais un peu et j'ai pu être souvent assez impatiente avec les personnes que je recrutais et en fait, un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose et ça m'a fait un déclic et il m'a dit mais en fait, là, tu es exigeante avec cette personne comme si elle était déjà entre guillemets avec ton expérience à ton niveau. Toi, ça fait dix ans que tu fais ça, ça fait dix ans que tu maîtrises le sujet. Comment veux-tu que quelqu'un même de très intelligent qui veut se donner du mal arrive tout de suite si tu veux avec toute la compréhension de ce que tu as déjà fait ? C'est vrai que j'ai réalisé que finalement, il faut former bien sûr les personnes et se dire si j'étais à leur place que moi, je débarque dans ce poste là, maintenant, pas avec mon background de dix ans d'expérience ou je ne sais pas combien d'années d'expérience, en fait, les choses seraient très différentes. Et ton coach va te dire super Pauline, tu prends de l'empathie mais en fait, quand il s'agit d'embarquer la personne qui te rejoint, elle est où ? Et là, tu es là. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut arrêter de penser qu'avoir un coach c'est un problème, ça devrait être obligatoire, moi j'ai toujours eu des coachs dans plein de différents domaines, à des étapes de ma vie, à la SNCF, c'était pour la négociation avec les élus, dans certaines prises de poste j'avais des coachs et c'était formidable d'avoir ce regard autre qui vient pointer nos paradoxes, nous aider à grandir, c'est un peu comme le dentiste, on n'a pas très envie d'y aller mais en sortant on saurait mieux. Donc, je pense que c'est sain et souvent je propose à des collaborateurs et à des talents qui prennent un nouveau job, un coach, maintenant ça y est c'est dans la culture mais au début, c'était presque oui, un aveu d'échec j'ai un problème, je ne vais pas y arriver alors qu'en fait, je lui disais non, c'est une marque de reconnaissance et d'investissement de l'entreprise qui veut tellement que tu réussisses qu'on va t'accompagner dans cette étape qui n'est pas neutre pour toi et je sais que tu vas réussir mais on va t'en donner tous les moyens. Et toi, tu as toujours eu cet état d'esprit justement de un peu growth mindset si je puis dire, c'est-à-dire de vouloir progresser, de vouloir te former, de vouloir avoir des feedbacks parce que j'ai vu ton parcours très impressionnant au niveau des études. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, j'étais à Fenelon aussi en prépa et j'ai fait aussi normal donc on a des points communs mais en gros, tout ça pour dire que quand on est un peu bons élèves comme ça a été notre cas et je pense pas mal de personnes qui nous écoutent, c'est souvent assez dur comme tu disais de ne pas être parfait et de prendre du feedback et d'assumer en fait que tu veux publiquement te développer et le coach, c'est un peu ça d'une certaine manière. Donc ma question, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un moment de déclic, est-ce que c'était quelque chose de naturel pour soi ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment dit je veux progresser et donc je vais me faire accompagner ? En fait la bonne nouvelle c'est qu'il s'est passé un truc qui arrive à nous tous donc c'est accessible à tout le monde c'est que j'ai vieilli. Je pense qu'au début on est un petit peu sur le côté le driver je veux être parfait, je veux tout bien faire et puis la vie nous rattrape mais au sens joli. t'es chef de gare à 28 ans tu commences à manager et tu te trompes et tu veux bien faire mais tu vois bien que t'es à côté de la plaque et il y a des choses que tu réussis alors que tu pensais pas que ça réussirait et il y a des choses où tu penses vraiment bien faire et l'enfer est en pavé de bonnes intentions la manageuse elle est perfectible. Donc la vie te fait la démonstration si t'es pas complètement fermé de ta perfectibilité profonde et donc dès lors que tu commences dès lors que tu n'es pas dans le déni oui dès lors que t'es pas dans le déni mais si t'aimes un peu les gens et si t'as un minimum de lucidité et d'honnêteté sur qui tu es tu vois bien quand tu fais un bide ou quand ça marche donc en fait l'expérience de la vie Pauline va te faire ce miroir là du coup naturellement tu vas noter sur un petit cahier les choses qui marchent les dons moi j'ai comme je me suis déjà noté des gens disant bon ça il faut que tu fasses attention ça c'est bien donc t'as un petit tu te fais des tu notes un peu tes feedbacks et tout pour t'en rappeler à toi-même oui parce que je trouve que c'est précieux sur le moment c'est jamais super mais j'avais j'ai des propriétaires géniaux dans mon job là qui ont des hôtels et parfois ils m'ont fait un ou deux feedbacks soit des trucs qu'ils avaient trouvé super et des trucs où peut-être je n'aurais pu rajouter de là ou ça ou ça évidemment sur le moment je me dis ah 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 ça m'énerge mais au fond c'est un cadeau et puis c'est courageux de donner du feedback ça rejoint un peu le côté réseaux sociaux on se poste on est parfait donc en gros la vie ça devrait être des gens parfaits sur les réseaux sociaux et puis toujours heureux puis parfaitement coiffés comme nous quoi et puis qui n'ont pas besoin de feedback parce que de toute façon Pauline ils sont parfaits bah non et je trouve que c'est un cadeau d'abord pour nous d'être gentil avec soi et d'accepter qu'on n'est pas parfait qu'on peut douter qui pour autant il ne faut pas se faire du mal parce que tout le monde doute et personne n'est parfait et tout le monde est fragile mais la super nouvelle c'est que tout le monde est perfectible et si tu regardes ça du bon côté bah chaque feedback c'est bah écoutez merci et le fait est que je pense que je suis une meilleure manègeuse maintenant qu'il y a 15 ans enfin j'espère j'ai pas de doute j'espère j'ai pas demandé à mes équipes c'est ça le feedback 360 il y a une phrase que tu as dite je crois que j'ai trouvé assez interpellante je voulais te la dire c'est quand tu es authentique certains vont trouver sa louche et là depuis tout à l'heure tu parles de manière très authentique en tout cas c'est ma perception et en fait j'ai trouvé que cette phrase elle était interpellante parce que effectivement à la fois on prône beaucoup l'authenticité c'est le nouveau mot-clé à la mode tu vois sur la socio soyez vous-même soyez authentique etc et en même temps je suis assez d'accord avec toi que bien souvent bah en fait de l'authenticité point trop n'en faut et que ça peut paraître bizarre notamment dans des milieux corporets et toi tu as quand même été à un moment donné à l'inspection générale des finances l'ENA et puis maintenant dans des grands groupes donc à un endroit où on se dirait pas que naturellement l'authenticité est reine moi je trouve le monde n'est pas exempt de contradictions donc il faut être un leader fort bon bien sûr on peut dire ses vulnérabilités parce qu'il faut dire la vérité de temps en temps mais quand même pas trop parce que sinon les gens vont dire bah c'est pas un leader moi je crois vraiment que l'authenticité c'est le pendant de la liberté de l'alignement on décrète pas d'être authentique je nous souhaite tous d'avoir la possibilité d'être authentique parce qu'on va mieux vivre et potentiellement plus longtemps l'authenticité c'est juste le fait d'être pareil à la maison et au travail et d'être en alignement avec ses valeurs je ne sais pas comment font les gens qui ont cet écart qui doit leur prendre une énergie dingue de réconciliation en permanence de deux personnalités qui sont pas accordées mais je crois d'ailleurs que ça prend une énergie de dingue et c'est ça un peu le syndrome de l'imposteur quoi moi honnêtement je pense qu'il faut être authentique ça a un prix parce que l'authenticité c'est la liberté il y a un côté un peu moins norbé un peu moins conventionnel un peu moins dans les clous je pense que ça fait des personnalités plus clivantes et des gens qui sont potentiellement plus vite jugés bah oui le côté lisse est peut-être un mécanisme défensif parce que ça rentre dans une forme de de caste social de code et on se protège mais est-ce que quand on fait ça on se donne la possibilité de grandir ou de s'épanouir est-ce que la vie c'est pas tant la destination qu'on connaît tous que le chemin qui est intéressant avec la possibilité à chaque fois de se rapprocher de son fil moi j'ai eu beaucoup de fois ce retour sur ouais mais alors si elle est vraiment comme ça sincère et direct qu'est-ce que ça cache qu'est-ce qu'elle veut obtenir derrière enfin je trouve ça triste en fait après il y a des gens très gentils qui vont me dire bah merci d'être authentique parce que moi je vais pouvoir l'être et on va arrêter d'être engoncés dans des carcans un peu sociaux qui en fait là encore une fois ratatinent un peu les gens les empêchent d'être qui y sont mais ça s'est aussi traduit dans mes choix de carrière le fait d'avoir été chef de gare après l'inspection puis à Matignon puis dans l'hôtellerie il y a encore des gens qui me disent pas beaucoup de cohérence quand même franchement on voit pas trop le et donc toi tu réponds tu n'avais pas un plan de carrière d'un à un j'avais pas de plan de carrière deux je pense qu'une carrière c'est aussi des rencontres des opportunités et ce serait insulter l'avenir que de savoir d'emblée où est-ce que tu seras où est-ce que je serai dans 5 ans 10 ans c'est faux et c'est très présenteux et ensuite si si il y a un point commun entre être chef de gare chef du pôle économique et digital à Matignon et patronne d'hôtel c'est soi en fait et le goût des hommes et la transformation et du management pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se dire alors Pauline tu vas faire vraiment de la ligne droite j'espère que tu as fait de la joillerie depuis 53 ans et des podcasts depuis 89 ans sinon je doute que tu sois crédible et je crois qu'on se fait un peu du mal en renvoyant ce genre de choses et donc l'authenticité comme porte de réalisation de soi-même de liberté mais pour ça il faut que les autres qu'on accepte les uns les autres que chacun puisse exprimer sa part d'authenticité comment est-ce que tu as pris certaines des décisions justement de grands changements de cap de grands changements de carrière est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton discours intérieur de tes réflexions peut-être discours que tu as pu avoir avec tes proches ta famille parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas justement ces sauts un peu dans l'inconnu et puis où effectivement parce que ça ne paraît pas cohérent avec le CV du coup on se dit ah non je ne peux pas le faire sinon ma vie est plombée en sachant que je peux comprendre les gens qui hésitent parce que moi aussi j'ai hésité donc c'est pas parce que tu hésites que ça veut dire que c'est mort si ça hésite ça veut dire que le travail est en route donc c'est plutôt bien chaque virage est une prise de risque et d'une certaine manière la ligne droite elle est plus rassurante moi j'ai adoré l'inspection des finances j'ai fait des missions d'audit de stratégie de finance aussi bien dans le centre des douanes de Strasbourg à la trésorerie choisi le roi qu'au Burkina Faso ou après le séisme en Haïti dans une mission humanitaire donc c'était très riche je pense que c'est important d'avoir une forme de gratitude au quotidien donc j'ai adoré mais pendant 4 ans j'ai fait des rapports pour des gens qui étaient gestionnaires et sur le terrain et donc moi je leur donnais des conseils avec sincérité et engagement fraîchore alors que moi-même je n'avais jamais managé donc au bout de 4 ans j'aurais pu continuer au ministère des finances mais j'avais un sentiment d'incomplétude en fait et je me disais peut-être que je serais encore meilleure pour donner des conseils si je bascule de l'autre côté du miroir et donc j'ai dit à l'époque que je voulais aller sur le terrain c'est juste petite pause désolée mais quand même je trouve que c'est tout à ton honneur parce que moi-même pour avoir fait des études littéraires et à un moment m'intéresser à la fonction publique c'est pas toujours comment dire commun justement de vouloir aller sur le terrain quand on est un peu dans de la stratégie et quand on est justement dans du conseil mais je te confirme ça a même assez mauvaise réputation on peut se le dire mais je te confirme et d'ailleurs il y a un moment je me suis dit en fait c'est pas une bonne idée cette intuition je me suis trompée et je suis allée prendre mon bâton de pèlerin et je fais pleurer personne dans les chaumières j'ai beaucoup de chance je suis pas du tout une victime simplement j'ai juste essayé d'incarner mes choix je parle juste de ça donc j'ai pris mon bâton de pèlerin je suis allée taper à la porte de plein d'entreprises publiques en disant bonjour je suis une jeune inspectrice des finances je sais faire des powerpoint et des audits et écouter les gens et moi ce que je voudrais maintenant c'est être sur le terrain j'aime les gens j'aime la notion de service j'aime la transformation je voudrais apprendre à être manager parce que je ne l'ai jamais été si j'ai encadré 4 personnes dans une mission mais voilà est-ce que vous voulez bien de moi ? et j'ai essuyé pas mal de noms Pauline et pendant cette période pendant que les gens déroulaient leur carrière au ministère dans la direction du budget du trésor des douanes des très belles directions que j'adore par ailleurs j'ai gardé pas mal de connaissances mais c'est juste qu'à ce moment là je continuais dans le public mais je voulais aller sur le terrain et donc j'ai eu un peu de résistance on ne m'a pas beaucoup aidé il y avait une partie des gens qui devaient dire qu'en gros oui c'était quand même un petit peu dissonant d'avoir été là et ensuite devoir aller sur le terrain mais je voulais gagner mes galons en fait et comment j'ai réussi j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Pépi qui m'a reçu en me disant qu'est-ce que vous voulez je lui ai dit je voudrais aller sur le terrain il me dit vous voulez pas être ma chef de cabinet je lui ai dit bah non pas tout de suite j'ai déjà fait plein de powerpoint si je suis votre chef de cabinet je voudrais d'abord savoir de quoi je parle c'est sympa de dire non à Guillaume Pépi mais non mais je me rendais pas compte je pense que quand j'y repense j'ai froid dans le dos enfin j'ai des sueurs mais merci à ce patron qui s'en est pas offusqué qui m'a regardé en coin en se disant mais qu'est-ce qu'elle veut il m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez et je lui ai dit bah je voudrais être chef de gare et il m'a dit pourquoi et je lui ai dit bah les gares c'est poétique c'est apollinaire c'est la fée électricité c'est des lieux de vie les gens viennent prendre des trains parfois à l'heure ils viennent rêver ils viennent flâner c'est beau une gare c'est poétique c'est la vie des gens une gare et j'aimerais apprendre et donc il m'a donné cette chance et voilà c'est vraiment smoking no smoking je sais pas si tu as vu le film mais si cette personne ne t'avait pas donné cette chance tu ne serais pas allée là qu'est-ce qui serait passé il y a quand même un vertige dans le champ de nos possibles qu'on regarde un peu en arrière mais bon il se trouve que j'ai eu la chance pendant six mois d'apprendre à vendre des billets de train à faire le départ des trains à accrocher et décrocher des wagons à lire des chemins de fer des voies avec des aiguillages j'ai passé ma certification sécurité à Gare de Lyon pendant trois heures puis j'ai été pendant six mois directrice adjointe de la gare Montparnasse et après je suis une directrice de la gare Montparnasse parce que je me sentais légitime et j'ai adoré et ça a été une école de management de dingue j'avais 800 personnes en gare il fallait faire partir les trains accueillir des clients assurer la sécurité la propreté de la gare présider des comités de pilotage de dératisation repenser la gare et sa vie et on n'avait que du béton classé donc on ne pouvait rien faire donc je disais aux équipes soyez inventifs avec Gare et Connexion à l'époque il y avait une initiative autour des pianos en gare on a organisé des concerts autour du piano en gare j'adore Grand Corps Malade tu vas aller le voir en décembre d'ailleurs si il m'écoute j'adore ce que vous faites on a fait des concerts avec Grand Corps Malade dans la gare il y a un monsieur qui venait tous les dimanches jouer la Campanella de Litz dans la gare on a fait avec le CNC le jour du solstice d'hiver un événement autour du jour le plus court on projetait des courts-métrages dans la gare mais ça ça n'a été possible que parce que j'ai persévéré et Dieu sait si j'ai douté et puis juste que tu saches quand j'ai pris le job je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont marrés en disant c'est clair tu déshonores le corps chef de gare tu vas être loin du soleil ça on me l'a dit mais comme je suis têtue j'ai poursuivi mon fil et puis j'ai mes amis de toujours qui m'ont dit ça te va très bien ça te ressemble le fond l'important c'est tu t'en fous de ce que disent les autres l'important c'est que toi tu te sentes sur ton fil j'adore j'adore parce qu'en fait c'est vrai surtout non mais c'est la réalité en fait ce que je veux dire c'est que c'est un retour au réel qui est en fait d'être sur le terrain et moi je déteste l'idée selon laquelle le terrain est dévalorisé parce qu'en fait ça ne naît que la réalité et on a beau faire des powerpoint très intelligents à un moment donné tu vois si le mec il ne sait pas vendre un ticket en fait ton powerpoint il ne sert à rien mais surtout ça devrait être obligatoire et c'est canon moi ma seule petite victoire c'est qu'au bout de 4 ans le directeur des 4 dirigeants à l'époque de la SNCF m'a dit arrête de parler à tout le monde du fait que c'est canon la gare j'ai reçu 40 candidatures de la fonction publique pour être chef de gare et je me suis dit chouette on bouge un peu les lignes et aller sur le terrain non seulement c'est pas dégradant mais c'est là que tu te formes j'ai adoré l'école normale j'ai adoré Sciences Po j'ai adoré les nappes franchement je ne serais pas là si je n'avais pas eu ce parcours public j'en suis reconnaissant et c'est pour ça que je voulais faire mettre 10 ans mais le terrain est un élément de complémentarité indispensable Pauline c'est là que j'ai appris à manager c'est là que j'ai appris à gérer le dialogue social les envahissements par les syndicats les crises les intempéries à cause d'inondations dans le sud-ouest qui font que sur l'axe TGV atlantique les colonies de vacances arrivent très tard à gare Montparnasse gérer les parents en surstress sur le quai ça te donne une dimension en fait c'est un accélérateur de développement managériel ouais et puis ça te donne des piliers solides en fait tu sais de quoi tu parles vraiment moi je trouve et quand il y a une gestion de crise et que tu rentres à 4h du matin et que la gare est vide il y a juste la petite machine qui nettoie le béton de la gare qui fait pip pip en reculant et que tu as le sentiment du devoir accompli avec ta casquette de chef de gare j'ai l'uniforme voilà et puis on apprend des choses il faut arrêter de penser qu'on sait enfin moi je pensais savoir vendre un billet tu vois donc je suis arrivée en boutique de Turin je me suis un très bien et j'ai vu quelqu'un qui était habillé assez simplement et je lui ai dit deuxième classe et la personne m'a regardée elle a sorti un billet de 200 je crois gros et elle m'a regardée elle m'a dit j'ai une tête à voyager en deuxième classe et voilà et là tu dis ah oui en fait tu sais rien donc tu vas juste apprendre laisser venir à toi voilà ces mois de formation canon et puis tu rencontres des gens fabuleux j'ai appris à être au guichet Gare de Lyon et en fait certains cheminots passionnés s'appellent les ferrovipates et il y avait un monsieur qui s'appelait Marcel qui était un an de la retraite il était ferrovipate il collectionnait tout autour de la SNCF c'est une culture très attachante je sais quel contexte c'est tout mais sincèrement très attachante il était content parce qu'il avait trouvé la veille dans une brocante à Rouen un micel du cheminot en date de 1804 oui ils sont passionnés quoi voilà et aujourd'hui comment tu fais pour garder ce lien avec le terrain enfin est-ce que tu tu essayes de le garder ou est-ce que tu estimes que maintenant que tu l'as fait t'as plus besoin j'avoue que j'imagine tu te connaissais un petit peu maintenant que ça n'est pas le cas mais justement je trouve que c'est pas évident moi j'appelle ça faire l'hélicoptère de à la fois être dans des postes de direction où en fait tu fais de la strat et tu réfléchis à des trucs à 4 ans 5 ans et en même temps se confronter au réel via le terrain est absolument nécessaire je trouve que c'est un point crucial ça déjà je pense que dans le choix de ces secteurs on s'ouvre ou pas la possibilité d'être connecté au terrain moi j'ai pris l'hôtellerie parce que quand même les hôtels ça ressemble beaucoup à des gares alors vous allez me dire bah non on ne prend pas de train et personne ne râle oui mais en fait un hôtel on y vient pour dormir mais pas que on y vient pour petit déjeuner pour faire du sport pour faire du co-working il y a une diversification des usages autour de l'hôtel un hôtel comme une gare c'est un endroit ancré dans le cœur de la ville qui doit interagir avec sa communauté locale donc un hôtel comme une gare il y a un côté cœur battant de son environnement et choisir l'hôtellerie choisir un métier de service ça m'a permis de garder la dimension très relationnelle très humaine ma première richesse et pourtant j'étais patronne du digital chez Accor c'est les gens parce qu'on est sur un métier de service et les personnes qui vont faire l'expérience hôtelière dans ton Ibis ton nouveau hôtel ton Mercure ton Sofitel ton M Gallery ton Raffold c'est les gens c'est le sourire l'émotion que tu vas retenir l'attention plus encore que le joint de la salle de bain qui n'est peut-être pas parfait et par ailleurs c'est un secteur où il y a une dimension très opérationnelle quand tu es patronne de business unit moi j'ai pris des jobs j'avais le job digital qui était très matriciel et au bout de trois ans et demi j'ai dit à Sébastien Bazin mon patron là je crois que ça me manque le terrain donc on peut toujours même à des niveaux de direction élevés se reconnecter au terrain et en Europe du Sud j'ai été servie j'avais 1900 hôtels et là le secret c'est d'aller sur le terrain on apprend toujours plus on peut avoir des idées une intuition et l'écrire sur un powerpoint mais je recommande vraiment d'aller éprouver ces intuitions sur le terrain et puis un échange écoutez activement les gens du terrain en disant alors qu'est-ce que vous en pensez sur la feuille de route RSE le plastique la lutte contre le gaspillage voilà ce qu'on met en place qu'est-ce que vous en pensez accessoirement c'est eux qui vont le mettre en place mais la feuille de route elle a été enrichie 20 fois donc c'est possible après ça demande d'avoir une forme de discipline de voyage mais moi au fond à chaque fois que je vais sur le terrain dans mes hôtels je me ré-énergise j'adore être avec mes équipes en siège ils vont râler si ils m'entendent mais sincèrement l'énergie du terrain la vibration du terrain et puis la liberté parce que voilà c'est pas la même ouais puis ça reboucle avec ce qu'on disait initialement sur la peur je retiens aussi le fait que tu n'as pas eu peur de changer de poste et donc de sortir du digital qui était peut-être je sais pas c'est plus confortable parce que j'imagine aussi pas mal d'enjeux au niveau de la transformation mais d'oser demander d'oser demander à changer de retourner sur autre chose ça aussi c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que c'est pas toujours évident tu vois de se dire bah en fait j'ai non ça me convient plus j'ai envie de passer à autre chose c'est pour ça que j'ai aussi pas mal en coaching si vous voulez changer de job veillez à trois critères l'adéquation avec le produit donc si vous êtes pacifiste évitez d'aller dans des entreprises d'armement deuxièmement la culture de l'entreprise les valeurs au delà de ce qui est écrit sur les slides du kakemono de l'entrée essayez de vous renseigner sur les valeurs de l'entreprise les cultures d'entreprise sont une réalité il faut vraiment les comprendre et troisièmement il faut choisir son boss moi je dis à mes équipes choisissez votre boss parce que c'est une personne qui va pouvoir vous accompagner vous faire grandir et moi j'ai cette chance que Sébastien m'ait demandé de venir de l'enjoindre sur la transformation digitale je crois qu'il est très lucide sur la difficulté de ses métiers matriciels même si j'ai beaucoup aimé et au bout de trois ans et demi quand j'ai eu la possibilité il savait au fond il me connait il savait que j'avais envie de retrouver ma gare j'ai dit SimCity t'as un périmètre à toi là c'était l'Europe du Sud t'es responsable de tes succès t'es responsable de tes erreurs mais c'est ton périmètre à toi en pleine responsabilité la transformation digitale j'avais le digital mais aussi les systèmes d'information la donnée les ventes la distribution le programme de feed c'est matriciel et donc comme toutes les fonctions support il y aurait beaucoup à dire sur les fonctions support il y a une difficulté supplémentaire qui est la dimension d'influence attachée aux fonctions support on n'arrive jamais à complètement délivrer quelque chose réaliser quelque chose parce que c'est pas un P&L en soi il faut toujours passer par les autres acculturer convaincre et c'est pour ça que les jobs de CDO sont assez difficiles parce que les connaissances techniques on les a tous plus ou moins à Matignon j'étais aussi en charge du digital donc on voit ce que c'est avec l'architecture IT les data lakes tout ça les enjeux de protection des données le RGPD on le sait le vrai être difficile Pauline c'est l'acculturation la capacité sur des fonctions support matricielles comme ça à embarquer les autres et donc à avoir une dimension d'influence et c'est beaucoup plus ma casquette de vieille prof que de geek qui m'aura servi en tant que CDO et donc oui après trois ans et demi Sébastien il savait que j'avais envie de retrouver une entité dont j'aurais la charge en propre et ça a été l'Europe du Sud je rebondis sur cette notion d'acculturation et de leadership d'une certaine manière ce qui est marrant c'est que très souvent quand je parle de ce genre de choses les gens me disent oui mais si jamais je ne suis pas le boss si jamais je ne suis pas le responsable hiérarchique je n'ai pas la légitimité ou je ne peux pas influencer ou demander aux gens de faire quelque chose donc d'une certaine manière il y a dans l'esprit de beaucoup de personnes un lien qui doit être fait entre une forme de hiérarchie si tu veux donner des ordres tu fais ça mais ça ce n'est justement pas du leadership et là ce que tu décris ce que je trouve très intéressant c'est le fait que en fait ce processus d'acculturation c'est un processus transverse où tu te dis hiérarchiquement les gens ne me sont pas rattachés donc en fait d'une certaine manière ils pourraient me dire de faire voir quoi et puis par temps en temps ils le disent mais en même temps toi ton job c'est de les convaincre et de leur donner envie même plus ce qui demande un niveau d'énergie particulier et ce n'est pas que moi c'est mes équipes toutes les équipes que j'avais dans le digital elles avaient cette logique d'acculturation d'infusion dans toute la structure c'est plus difficile quand les gens ne te rapportent pas en direct c'est très clair parce que tu valides pas leurs bonus en revanche il faut être très honnête les gens savaient que j'avais le soutien de mon boss de Sébastien donc je crois qu'il faut être très lucide les jobs d'acculturation il faut les prendre parce que je pense que ça fait développer d'autres compétences et des expériences sans doute plus difficiles que finalement quand tu es le patron en propre mais du coup c'est des jobs plus délicats plus à risque je pense et quand même pour être entendu il faut que les gens intuitivement sachent que derrière au cas où on a le soutien au plus haut niveau du CEO qui veut en effet qu'on bascule sur le cloud qui veut en effet qu'on mette en place une politique de protection des données particulières qui veut en effet qu'on lance un programme de fidélité mondiale sinon si c'est juste au niveau de ses pairs ou des gens dont tu n'as pas la responsabilité hiérarchique c'est très français ce côté vertical gna gna n-3 n-32 bon tu ne peux pas transformer sans comprendre la culture dont tu pars et donc un petit un petit rappel régulier du fait qu'au cas où tu as l'autorité qui va bien pour être entendu c'est bien après le vrai succès de ces jobs matriciels c'est quand les gens s'embarquent s'approprient ta transformation ils deviennent moteurs et où il y a un moment en fait ils n'ont plus besoin de toi donc je dis souvent que ces postes de transformation digitale leur vrai facteur de succès c'est quand ils disparaissent parce qu'on n'a plus besoin d'eux Maud sans transition on va devoir parler de l'anecdote farfelue ah non tu m'as dit avant de commencer cette interview il va falloir préchauffer un peu le four avant d'en parler ben là je crois que le four est chaud non parce que alors là pour le coup en termes d'authenticité moi je veux bien mais j'ai hésité j'en ai cherché une autre en disant non il faut un truc plus sérieux pour asseoir un peu plus la personne mais en fait je vais vous dire la vérité parce que sinon je ne suis pas cohérente alors c'est un guet-apon total oui c'est un guet-apon on pourra couper il y a quelques années le réseau de de parité de accords s'est transformé en réseau de diversité et on l'a appelé le RISE R-I-I-S-E et le RISE prône la diversité comme levier de performance collective en gros dans une équipe il va y avoir des hommes des femmes des juniors des seniors plein de générations et plein de nationalités parce que c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure il y a plein de regards différents plein de lunettes sur le monde et ça permet d'être beaucoup plus intelligent et beaucoup plus fort et j'en suis convaincue donc on s'est donné des objectifs de 45% de femmes directrices d'hôtels 45% de femmes dans les comex j'y crois vraiment vraiment et dans ce contexte là j'allais il y a quelques années j'étais CDO à Chicago donner une conférence pour des femmes et des hommes parce que c'est ouvert aux hommes aussi 50% d'hommes et de femmes on est 26 000 dans le monde c'est chez Accor et je donnais une conférence et donc j'avais fait Paris-Chicago et j'étais un peu fatiguée parce que le jet lag surtout dans ce sens là c'est horrible et donc j'ai besoin de pas mal dormir j'aime bien dormir et le matin quelqu'un talk en me disant et en général j'ai un problème avec la gestion du temps il faut que je m'améliore et j'étais un peu pressée et là je me regarde dans la glace et je me dis non mais c'est pas possible ces cheveux là c'est plat c'est affreux et je me dis mais non coiffeur je suis parfaite je le sais bien n'est-ce pas c'est bien connu et je vais prendre mon shampoing sec qui va me donner une forme de volume et pendant ce temps j'aurais fait mes mails j'aurais grappillé des minutes de sommeil et en fait j'étais un peu vraiment fatiguée je sais pas s'il faut que je le dise et j'ai confondu j'ai confondu mon déodorant et mon shampoing sec ah alors quel est l'effet ? alors c'était un déodorant ça arrive à tout le monde c'était un déodorant je sais pas s'il arrive à tout le monde en tout cas tout le monde va pas le raconter c'était un déodorant vanille des îles je me souviens très bien parce que c'est des mémoires olfactives et donc j'étais très en retard la dame attendait donc j'étais là et j'ai regardé dans la glace et j'avais le cheveu gras, plat, fin, mouillé et ça sentait et qui sentait la vanille et donc j'ai essayé de coiffer alors je vous le dis tout de suite pour ceux qui nous écoutent le déodorant vanille des îles sur les cheveux c'est à mon avis contre-indiqué j'ai pas osé remettre du shampoing sec parce que je me suis dit que ça allait être un mélange horrible donc ce que je me suis dit dans ces cas-là dans ces grands moments de ridicule et de solitude il faut rester digne donc j'ai essayé de coiffer j'ai fait un chignon et je suis sortie la dame m'a regardée en étant très polie en disant mais qu'est-ce qu'on lui a fait surtout aux Etats-Unis où les cheveux c'est un peu sacré il y avait une odeur dans le couloir elle était là are you ok ? je suis là yes, thank you very well what about you ? et voilà et en même temps je me suis dit bah ouais mais parfois il y en a un sujet de charge mentale on essaie de tout bien faire et on ne fait pas toujours tout bien il n'empêche que la conférence s'est quand même très bien passée je pense qu'au début ils se sont dit qu'il y avait des bougies à base de vanille qui embaumait toute la salle mais après c'était bien écoute je te remercie d'avoir partagé au-delà du fait que j'ai bien rigolé bah tu vois ça va dans le sens à la fois de ton authenticité véritable et puis du fait qu'on se plante tous par moments oui mais c'est la cata il faut asseoir le côté leader je ne sais pas comment je vais rétropédaler après ça mais il n'y a pas besoin de rétropédaler moi je vais rétropédaler puisque je vais te demander de me parler un peu plus de ton enfance on n'a pas du tout abordé ce sujet et est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que tu as grandi j'ai grandi en banlieue nord avec un papa ingénieur une maman prof de lettres on allait au puce de Saint-Ouen où on marchait en forêt le dimanche j'ai grandi dans l'amour des livres du mot juste mon papa a fait du violon comme Obie donc aussi dans la musique classique donc voilà mais un peu éloignée de tous les codes des grandes écoles enfin c'est ça je n'allais pas forcément et j'ai eu une une enfance je pense douce joyeuse et assez libre et j'ai fait une rencontre à mon lycée à Anguin-les-Bains avec une professeure qui s'appelle madame Jacqueline Blackstone et je me souviens qu'elle avait toujours un châle très élégant et elle mettait l'or bleu de garlin alors elle pour le coup c'était pas la vanille c'était vraiment cette fragrance de l'or bleu de garlin et c'est elle qui m'a dit assez vite vous allez aller en Hippocaine et elle m'a ouvert des perspectives dingues et après je me suis retrouvée dans un foyer de bonne sœur mexicaine rue d'Assas enfin rue Notre-Dame de Lorette je crois enfin dans le quartier d'Assas près de la rue Vavin et tous les matins je traversais le jardin du Luxembourg pour aller à Feynman que tu connais aussi et j'ai fait mes classes d'Hippocaine et de Cagne avec ce côté émerveillé et je me souviens que j'avais un prof de philosophie en Hippocaine qui nous disait l'Hippocaine est une grande un grand mystère et un grand paradoxe c'est une année gratuite où vous n'avez rien au bout et c'est pourtant l'année la plus riche où vous avez tout à apprendre parce que vous allez apprendre à réfléchir et vous allez apprendre de la méthode et je me souviens j'avais eu plutôt un très bon bac mais le choc en arrivant en Hippocaine était énorme j'avais des tampons de tête de mort sur mes versions d'allemand ma prof d'histoire distribuait les copies d'histoire en compte à rebours et moi j'avais souvent les dernières et les dernières étaient par terre et je me souviens que j'avais une prof de lettre pour ma première call sur Jean-Jacques Rousseau qui m'avait arrêtée au bout de dix minutes en me disant bon là ça va pas le faire mais en revanche vous avez quelque chose et moi j'avais appelé mes parents en disant non mais là c'est la cata je vais jamais y arriver mais je m'étais accrochée à il y a quelque chose quelque chose c'est sûr que ça forme le caractère ah oui mais j'aime bien cette idée de formation un peu à des humanités d'apprendre à réfléchir et après au fond je dis pas que j'aurais pu devenir chirurgien cardiaque mais le fait d'éduquer l'esprit pour l'aider à bien réfléchir à bien structurer un raisonnement ça sert un peu en tout c'est clair si on revient un peu à tes parents quelles sont les valeurs les plus importantes qui te viennent à l'esprit quand tu penses à ce qu'ils t'ont transmis le goût de l'effort le goût du travail et la capacité à aimer le présent ça c'est intéressant qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu dis ça une de mes phrases fétiches de Camus c'est la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent je trouve qu'on a du mal à être heureux en fait quand même il y a toujours un truc qui va pas on réfléchit toujours au coup d'après et les gens se demandent aussi qu'est-ce qu'ils vont faire après et ils prennent ce job pour voir ce qu'ils vont faire après mais après on est tous morts en fait donc je suis un peu keynésienne en termes existentialistes c'est-à-dire que je pense que notamment ma maman c'est quelqu'un qui est toujours très bosseur très travailleur qui se plaint jamais qui voit toujours le côté positif des choses et ça pour moi c'est presque un principe de leadership on a un peu la couleur de ses équipes si toi Pauline t'es stressée tes équipes vont le sentir si t'es ronchon tes équipes vont le sentir et t'apporter des tweaks si t'es pas bien tes équipes vont être inquiètes donc je crois que notamment ma maman elle m'a transmis cette notion un peu de tenue existentielle ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des mamans où je râle et où j'en ai marre mais il y a toujours cette petite voix qui me rappelle qu'au fond ce qu'on a c'est maintenant et que tout peut avoir une dimension positive si on le regarde différemment que le bonheur c'est un peu une discipline alors tu me diras nous on est très privilégiés on a beaucoup de chance je pense que dans d'autres environnements c'est beaucoup plus compliqué mais nous en tout cas ce serait indécent de ne pas être heureux il faut être heureux pour donner l'exemple c'est Prévert qui disait ça et je pense que c'est un peu un devoir d'être positif au monde c'est un peu viral en fait quand t'es positif totalement parfois je suis ronchon alors tu me fais une belle transition sur le côté ronchon ouais sur le côté ronchon grincheux un mot que j'adore d'ailleurs parce que j'ai envie de parler d'échecs c'est les questions que je pose toujours à la fin mon petit crible et il y a une question que j'aime bien justement c'est est-ce que t'as vécu dans ta vie soit un grand moment de doute de difficulté ou un grand échec dont tu pourrais me parler et puis surtout les enseignements que t'en attiraient peut-être que tu n'as pas été grincheuse pendant ce moment je ne sais pas chuchu oui oui quand j'étais Chief Digital Officer il fallait qu'on intègre une entité qui rejoignait le groupe et je m'étais concentrée sur le côté technique parce que bah oui quand on intègre on fait des ponts technologiques on voit les interfaces technologiques qu'il faut mettre en place comment ça communique et ça ça ne marchait pas j'ai eu un petit doute sur la manière dont ça devait être interfacé mais en fait après on me disait sur le papier ça marchait et en fait on a mis beaucoup plus de temps que prévu ça a été très douloureux parce qu'on avait juste loupé l'essentiel c'était que ce qui n'était pas en train de réussir dans l'intégration c'était le côté culturel c'est à dire qu'on essayait de rattacher une entité qui culturellement n'avait pas envie d'être rattachée à nous et donc mon enseignement c'est que dans toute forme d'acquisition de fusion d'intégration le vrai obstacle n'est pas tant technologique parce que la technologie elle suit elle obéit que l'humain et la capacité à faire adhérer les êtres à des valeurs à des entités à une culture il ne faut pas toujours aller contre la résistance il ne faut pas toujours aller contre la résistance et ne surtout pas la mettre sous le tapis en pensant que la technologie va suffire à supplanter la résistance culturelle et après la grosse épreuve que j'ai vécue là c'était le Covid les tweaks les tweaks plus tranquillot 2019 ça fait 3 ans que je suis chez Accor je suis hyper contente j'ai un petit problème d'anticipation moi c'est à dire que je ne sais pas il ne faut pas que je fasse des prédictions 2019-2019 Accor affiche une année record 825 millions d'euros d'Ebida on est en train de refondre la plateforme digitale le site web l'application mobile et on va lancer le programme de fidélité Accor Level Limitless que j'ai totalement retravaillé avec les équipes marketing donc vraiment on y croit et je dis à mes équipes 2020 c'est notre année voilà merci Maude désolé en termes d'humilité là et 2020 a été quand même enfin le Covid a été enfin vraiment on a vraiment frôlé la mort d'une industrie on était florissant la croissance des hôtels augmentait en termes de parcs de 2% par an la demande de 5% par an tout le monde voulait voyager comme je te le disais moins 88% de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 60% des hôtels fermés il n'y avait pas de vaccins les restaurants étaient fermés il a fallu s'adapter changer nos méthodes de travail aussi manager en hybride rassurer des propriétaires qui nous disaient est-ce qu'un jour ça va revenir et ça a duré longtemps et comment est-ce qu'on se réinvente et dans ces situations-là soit tu t'effondres parce que c'est trop brutal soit tu te relèves et dans ces moments de très grands doutes de très grandes crises c'est toujours ton essence qui te sauve en fait et là l'essence d'accord c'est d'être des lieux d'accueil et comme nos hôtels étaient vides et ça c'est aussi grâce à Sébastien on a décidé en demandant aux propriétaires qui étaient volontaires non pas de laisser les hôtels fermés parce que c'est tellement triste un hôtel fermé mais d'ouvrir les hôtels pour accueillir non pas les clients qu'on connaissait mais des gens dans le besoin donc les hôtels en France ont accueilli des femmes victimes de violences des étudiants en situation précaire du personnel médical dans du premier confinement des réfugiés ukrainiens des sans-abri donc là on a retravaillé avec ma casquette publique avec plein de structures de préfectures la PHP le SAMU social la maison des femmes la fondation des femmes mais waouh c'était pour essayer de coller à notre ADN d'accueil mais pour autant le secteur les chiffres étaient terribles et puis je pense que dans la vie il faut être têtu je vous conseille vraiment soyez têtu avec vos rêves il ne faut rien lâcher rien lâcher rien lâcher même quand vous êtes au creux au fond de la mine que vous ne voyez pas la lumière il faut se dire si la nuit est longue c'est que le jour se lève et puis petit à petit on a eu un bon chiffre deux bons chiffres trois bons chiffres puis Paris n'allait toujours pas et c'est un peu comme les roses au pied des vignes tu sais les roses c'est les premières on les met au pied des vignes parce que c'est les premières qui disent qu'il y a une maladie en même temps si elles vont bien ça veut dire que toute la vigne va bien et donc les grandes capitales n'allaient pas et puis petit à petit Paris a commencé à aller mieux et puis les chiffres étaient super et on a commencé à dépasser 2019 mais c'est récent et là en termes de résilience de résistance d'adaptation au choc voilà mais je ne regrette pas parce que je pense que cette épreuve m'a un peu changé pour le coup en quoi je pense que je suis plus calme plus sage plus impatiente je pense que c'est des les crises ancrent en fait parce que sinon tu tu ne tiens pas quoi donc ça ancre j'ai eu un pilotis de plus s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie personnelle professionnelle qu'est-ce que tu referais différemment ? je pense que je me rendrais moins malheureuse ou tu as eu des moments où tu t'es sentie malheureuse non mais j'aurais moins peur parce que là on parle de toutes les de toutes les les étapes de manière fluide mais tu l'as compris elles n'étaient pas fluides je pense que j'ai accordé trop d'importance à certains moments à des gens qui ne voulaient pas forcément du bien et dont le regard m'a traversé ou le jugement m'a traversé je pense que ça ne vaut pas trop la peine il y aura toujours de la jalousie existentielle elle parle plus des êtres qu'il exprime que de nous-mêmes et il faut savoir se blinder et se protéger soi j'appelle ça un peu le syndrome de l'étranger quand j'étais à l'inspection que je suis arrivée à la SNCF au début les gens m'ont accueilli comme les narques de service quand je suis arrivée à Matignon et encore une fois je ne suis pas une victime je ne me plains pas mais c'est juste pour essayer d'aider peut-être par mon témoignage les gens qui veulent prendre des chemins pas linéaires mais aucun chemin linéaire c'est une vue de l'esprit surtout dans le monde dans lequel on est quand je suis arrivée à Matignon heureusement que j'avais le soutien de quelques vraies belles personnes mais il y en a d'autres qui ne voulaient pas du tout me voir arriver en me disant que j'étais la chef de gare alors je suis un secrétaire des finances mais je n'avais pas fait 15 ans avant dans la direction du budget c'est quand même dingue et quand je suis arrivée chez Accor heureusement que j'avais le soutien de Sébastien Bazin d'autres personnes très bienveillantes qui m'ont accueillées en disant mais si on aime votre énergie vous allez apporter quelque chose mais il y a forcément des gens qui m'ont fait sentir que je n'étais pas du sérail et que je n'avais pas fait 40 ans d'hôtellerie et pour cause je n'avais pas 40 ans en fait et je trouve que je me suis je me suis rendue malheureuse de ce regard là de ce syndrome de l'étrangère et j'aurais dû plutôt comprendre que les gens parlent plutôt ce procès en incompétence c'était plutôt quelque chose que les gens racontaient sur eux qu'ils projetaient sur nous plutôt que quelque chose qui partait de moi très belle vérité pas facile malheureusement à mettre en pratique quand on vit ces moments là mais et surtout je veux dire aux gens que c'est pas vrai que tout est linéaire ça je pense que c'est quelque chose d'un peu toxique parce que comme les gens ne vivent pas ça ils ont l'impression qu'il y a certaines personnes pour qui tout déroule enfin peut-être que ça existe mais en tout cas moi non en tout cas ça serait pas très drôle mais voilà on peut réussir et s'épanouir et finir par être vraiment aligné mais ça passe sans doute par ces moments de doute et d'épreuve et de résilience mais est-ce que ça fondamentalement c'est pas juste la vie en fait et c'est pas grave parce que c'est magnifique mais c'est la vie est-ce qu'il y a une maxime alors je pense qu'il va y en avoir beaucoup une citation des mots qui te parlent qui te portent qui t'ont à un moment donné dans ta vie tu vois vraiment été importants pour toi que tu pourrais partager avec nous alors moi j'ai une phrase fétiche qui m'a été donnée par ma maman qui dit la vie a plus d'imagination que nous la vie a plus d'imagination que nous c'est très beau c'est-à-dire par rapport à nos peurs par rapport à nos croyances par rapport à nos tracés de vie c'est un peu accepté voilà avec humilité qu'on est là à un moment qu'on va essayer de faire le meilleur avoir un impact positif voilà essayer de laisser derrière soi quelque chose de bon mais fondamentalement ça rejoint un peu ma philosophie du présent il faut être engagé à long terme avec des plans stratégiques pluriannuels pas de problème mais fondamentalement existentiellement il est urgent d'essayer de faire des choses bien chaque jour parce que la vie a plus d'imagination que nous dans tous les sens et il ne faut pas se désespérer parce qu'il peut y avoir des choses magnifiques qu'on ne sait pas quelles rencontres quel chemin on va prendre ou quelle crise va nous tomber dessus le Covid et c'est une grande leçon d'humilité mais ça ne veut pas dire qu'on est passif ça veut dire au contraire qu'il faut qu'on soit acteur est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé des vies ? oui le télétravail ah alors vas-y raconte-moi ça tu étais contre le télétravail c'est ça ? oui et maintenant tu n'es pas ni contre ni pour tu constates déjà que c'est là ? quand j'étais chief après voilà il n'y a que les imbéciles qui ne se trompent jamais qui ne changent jamais d'avis quand j'étais chief digital officer je me souviens que j'avais un collaborateur qui avait déménagé à Bordeaux mais qui était manager je précise ça quand même et il me demandait s'il pouvait faire deux à trois jours en télétravail le lundi le vendredi pour être avec sa famille et il était manager et j'avais fini par lui donner deux jours le lundi et le vendredi mais je me souviens que je lui avais dit écoute sincèrement le management c'est quand même être proche de ses équipes sentir un peu l'informel les signaux faibles créer du lien donc j'avais fini par lui donner je précise quand même mais j'avais une petite résistance et aujourd'hui on a trois jours de travail de télétravail par semaine et évidemment non seulement c'est une attente des gens des collaborateurs mais en plus c'est devenu une norme maintenant si je peux me permettre tu n'as pas totalement changé d'avis c'est pas ça je dis juste que manager dans des environnements complexes et volatiles comme les nôtres ça met une pression supplémentaire sur le rôle de manager parce qu'en gros on demande aux managers de tracer un cap dans des univers intrinsèquement incertains et fluctuants avec des chocs permanents qui se banalisent et par ailleurs manager à l'ère de l'hybride c'est une difficulté supplémentaire comment est-ce qu'on s'assure d'avoir cette glu sociale autour de la communauté si on ne se voit pas comment est-ce qu'on détecte des signes de désengagement des signes de détresse comment est-ce que l'entreprise continue à jouer ce rôle social et sociétal si tout le monde est en Teams donc et puis avec un sujet aussi je trouve d'exemplarité que tu dois vivre au niveau de l'hôtellerie puisque pour certaines personnes le télétravail est impossible et on l'a bien vécu pendant le Covid ouais et puis il y a le côté col blanc col bleu les gens qui font le table dans les usines et puis les cadres qui peuvent être plus protégés moi j'avoue que voilà je suis au bureau tous les jours et je respecte profondément ces tendances de télétravail d'ailleurs si on veut retenir et attirer certains talents il y a ce besoin de télétravail je le comprends parfaitement pour les métiers comme on dit postés d'expertise alors vraiment en plus dans des grandes villes comme les nôtres avec des contraintes de trajet franchement je crois que il faut respecter l'équilibre au perso des gens et ils sont d'autant plus performants au boulot donc si c'est des jobs vraiment d'experts il n'y a aucun problème dès lors qu'il y a une dimension managériale évidemment je suis ok pour le télétravail de toute façon c'est la norme j'interpelle juste sur le fait qu'il ne faut pas banaliser la difficulté supplémentaire pour un manager à manager à l'air de libre je suis complètement d'accord deux dernières questions pour toi j'aime bien celle-là c'est ma petite question pas politiquement correcte est-ce qu'il y a une croyance que tu as qui est controversée je ne sais pas si ma question est très claire je ne sais pas il y a pas mal de choses controversées dans ce que je t'ai dit c'est pas faux tu as eu ta dose je trouve que l'énergie en France elle n'est pas controversée mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup je trouve qu'on a une énergie un peu basse et j'aimerais bien qu'on réussisse à renouer avec une forme de tu veux dire un peu négative c'est ça ? pour avoir vu pas mal de pays j'adore mon pays j'adore la France tu as envie qu'il brille plus ouais j'aimerais bien qu'on retrouve cette fierté qu'on voilà je souffre un peu du fait qu'on n'arrête pas de se plaindre et de se plomber et que ça va jamais et je ne veux pas dire qu'on est exempt de difficultés mais on a quand même le plus beau pays du monde sans doute ou et de chauvines des talents incroyables en joaillerie comme dans le numérique des entrepreneurs des pépites qu'on exporte partout dans le monde un patrimoine culturel de dingue peut-être mon côté fonction publique mais qu'est-ce qu'il est beau notre pays et qu'est-ce que j'aimerais qu'on développe la capacité collective à être mieux ensemble qu'est-ce que j'aimerais qu'on arrive à réécrire un pacte social je disais toujours en rigolant on n'aurait jamais dû réévoquer les dits de Nantes je ne veux faire aucun débat de religion ou de politique mais sincèrement à Normalsub j'étudiais les protestants au 17ème à mon programme il y a dans la religion protestante ou dans d'autres religions cette capacité à croire en l'être il y a sa capacité d'élection dans le présent et le droit à être heureux au présent que d'autres religions je suis baptisée je suis catholique ont plutôt une tendance à fustiger l'individu à le diminuer à le faire inscrire dans une forme de culpabilité de noirceur voilà est-ce que cet héritage je vous dis aux chrétiens qui encore une fois est le mien nous fait du bien est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on pousse un peu plus dans l'éducation de nos enfants dans nos manières de transmettre dans la manière dont on se regarde les uns les autres quelque chose qui nous élève un peu plus en termes de confiance en nous de célébration il y a d'autres cultures qui sont beaucoup plus ou patriotes ou sans être populiste mais beaucoup plus positives beaucoup plus engagées et sans que ce soit superficiel plutôt que d'être parfois dans cette posture de contrition de rapport compliqué au succès au pouvoir à l'argent à la réussite ben non si tu réussis tu ne me diminues pas tu m'enrichis et donc je suis heureuse pour toi je trouve qu'il y a encore pas mal de jalousie existentielle parfois un peu partout et que ça nous ronge et que ça nous tient un peu vers le bas je te remercie d'avoir partagé ça parce que j'ai cette même conviction et je pense beaucoup d'invités de ce podcast d'ailleurs mais tu vois c'est la première fois qu'on me le dit en ces termes parce que c'est pas du tout poétiquement correct et ben c'est exactement ce que je voulais c'est pour ça que cette question s'appelle ma question non poétiquement correct ben voilà tu l'as eu ta réponse une dernière donc cette fois je pense que tu vas avoir pas mal de choses à me dire puisque cette question c'est est-ce qu'il y a un livre ou quelques livres mais on va dire deux, trois qui t'ont particulièrement marqué peut-être même tu vois qui t'ont fait changer qui t'ont fait aborder une nouvelle manière de voir le monde qui t'ont fait prendre leur philosophie dont tu pourrais nous parler alors trois pour des raisons très différentes je les mets ensemble les deux premiers l'homme révolté le premier homme de Camus pour sa philosophie absurde et donc l'absurde de Camus c'est finalement tout est absurde et donc plutôt que de tomber dans le négativisme la négativité attelons-nous à faire que chaque jour ait un impact positif c'est un homme d'engagement un résistant quelqu'un avec une écriture de scalpel mais c'est lui qui dit la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner en présent donc cette philosophie de l'absurde camusienne elle m'a beaucoup nourrie c'est un peu c'est un peu une posture une discipline de vie donc vraiment Camus l'homme révolté le premier homme et c'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de gens interprètent le côté absurde comme en fait de l'anarchisme ou tu vois du négationnisme justement alors qu'en fait non pas du tout puisque tout est absurde et puisqu'on sait que tout va s'arrêter puisqu'on fait partie on est cette espèce humaine on sait notre finitude puisqu'on sait notre finitude alors hâtons-nous de faire de chaque jour quelque chose de beau puisque chaque jour est décompté enfin l'absurde après sur un tout autre registre j'adore Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand pourquoi ? parce que j'adore les mots et que je suis jalouse d'Edmond Rostand mais comment est-ce qu'on peut faire pour écrire un mot si juste une tirade si belle autant de poésie autant d'humour autant de légèreté comment est-ce qu'on peut être un joyeux des mots ? c'est parfait comment est-ce qu'on peut être un artiste pareil ? et parfois quand je suis un peu fatiguée j'ouvre Cyrano de Bergerac et je me dis mais incroyable c'est un peu comme quand on écoute une symphonie de Mozart ou la Campanella de Litz on se dit ah non mais c'est pas possible il doit exister un truc au-dessus là pour que quelque chose d'aussi beau ait pu être produit donc Cyrano de Bergerac pour la beauté le côté ciselé des mots justes et après un troisième livre que j'aime beaucoup offrir c'est Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet qui a été Goncourt en 2004 et Le Soleil d'Escorta c'est une immersion dans les pouilles il y a un passage qui s'appelle Les Croqueurs de Soleil et en fait j'aime beaucoup la Méditerranée et ce côté authentique sauvage ancré enraciné et je trouve que Laurent Godet a écrit un chef-d'oeuvre avec Le Soleil d'Escorta et il y a presque un moment on a l'impression d'avoir le goût de la poussière de terre d'ocre à la bouche quand on lit et quand un livre est bien écrit il a une capacité sensorielle d'émotion je vous assure quand on lit certaines parts du Soleil d'Escorta on a l'impression d'avoir des reflets du soleil qui éblouissent et là tu dis waouh sans doute parce qu'un jour j'aimerais bien écrire et à chaque fois que je lis ça je me dis non mais en fait jamais jamais je vais me concentrer sur le management là j'y arriverai jamais j'avoue que si jamais tu te compares à Cyrano de Bergerac que c'est pas évident non mais là c'est mort c'est pas facile et même le rangodé le Soleil d'Escorta je sais pas si tu l'as lu mais c'est une chambre non justement mais tu me donnes très envie en plus j'adore les pouilles quel merveilleux endroit j'ai la chance d'y aller il y a quelques années vraiment Maud merci c'était c'était un tourbillon c'était tout à fait toi j'ai l'impression et c'est parfait justement tu compras le shampoing sec non non pas du tout je vais justement le garder Maud si jamais tu veux dire un dernier mot de la fin peut-être là où te suivre te retrouver te spammer sur les réseaux sociaux et voir en fait toutes les publications où tu as l'air parfaite ah oui non alors il n'y aura pas de publication où je suis parfaite je ne suis que sur Linkedin les gens me disent qu'il faut que j'aille sur les réseaux sociaux j'y réfléchis LinkedIn est un réseau social voilà et pas les autres bon je te remercie mille fois en tout cas merci Pauline merci